Du coup on va peut-être rapporter le racaillou à l'autre redresseur Qui veut absolument voir un racaillou On va voir s'il y a des nouveaux objets intéressants dans le... comment ça s'appelle C'était lui qui voulait voir le racaillou ou non ? Oui C'est cool il est c'est mignon C'est décidé, moi aussi je vais sortir pour capturer des pokémon C'est bien alors, prends ça en guise de remercie moi On reste pas foufou Hop, par là-bas Orphan voyons Je trouve que Orphan il a trop traîné avec Creepy Ils sont à coquiner tous les deux Alors est-ce qu'on a des nouveaux objets ? Merde C'est vrai Super potion C'est toujours bien d'en avoir au moins une ou deux d'avance Des fois que j'ai la grosse flemme Et repousse aussi des fois que je suis chouette dans la mouise Voilà Ouais, Creepy il est vachement sage en ce moment Au pire il parle des fesses de Spiderman Ce remix du son du shop il est vraiment génial Alors, petit tour Au centre pokémon Voila 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 Je confirme que c'est des pires temporelles Il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça justement Attendez 22h pour ce genre de blague Mais toujours 22h quelque part dans le monde Love Dispare Qu'est-ce qu'on a par là-bas du coup ? Du coup là on peut enfin commencer à combattre avec un peu tous nos pokémon Il y a toujours pas de nouveau pouvoir lui Mon Lixi il y a toujours pas de pouvoir électrique ça au prix Rien d'intéressant pas là Ah putain il y a encore des baies dans celui-là Oh, un machoque On va pouvoir échanger contre la brasse si on le choppe en double en plus Bien joué mille mois Bon voyage On va faire un truc aussi Hop, avant d'oublier Hop, voilà Et on peut le choper Voilà Alors, est-ce que tu comptes faire en live les trois premiers Spiderman sur PS2 un jour ? Bah c'est pas que je veux pas Darkstar Et bienvenue à toi Fanny Pigoucher Merci pour le follow et bienvenue chez Coffees En fait j'aimerais bien récupérer d'anciens Spiderman Darkstar mais ils coûtent tous une blinde Donc je suis un petit peu embêté Parce que là j'aimerais bien récupérer ceux sur PS3 qui sont pas mal pareil Mais ils coûtent tous entre 20 et 40 balles Donc euh... Si un jour on les trouve pas trop chers pourquoi pas mais sinon c'est un petit peu embêtant Faut que je surveille Malgré sa petite taille, sa force lui permet de soulager plusieurs Rackayu à la fois ! Il est peu au Rackayu Non non mais je veux pas le surnommer Du coup on va changer contre la branle, on va s'en chopper un deuxième quand même au cas où Peut-il qu'on aura bien une illusion dans un coin ou dans un autre Est-ce qu'il y a d'autres Pokémon intéressants dans le coin ? On va faire un Rackayu On s'en fiche un peu C'est fou fou, euh... Ouais on va fuir du coup, il va pas nous filer beaucoup d'XP en plus Je veux juste voir si il y a un nouveau Pokémon intéressant ou pas Pour réclater lui Je n'ai toujours pas eu ton message, Mariko Toujours pas Alors ! Je ne sais pas s'il parait fou fou ici Faut que j'attende de voir qui est ses premiers pouvoirs mais il n'a pas l'air de voir les avoir Un dernier combat Bah en fait là en ce moment Wow ! Genre un Ponyta ici quoi Ça me fait trop bizarre de voir un Ponyta niveau 7 J'ai tellement l'habitude des Ponyta de la première génération Qu'ils sont au moins niveau 30 Ça me rappelle aussi le président du fan club de la première génération Et moi j'aime bien mon Ponyta, je lui fais des gouzi-gouzi, des tagadaka Il fait pataclope pataclope quand il marche Mine de rien il était joli le Ponyta de Galar C'est ça le Poképhile Et au niveau 40 il faut être motivé Eh oui ! C'est la première génération il fallait être motivé mais je crois que tu pouvais Je ne sais plus si tu pouvais trouver un Ponyta sauvage, un Galopas sauvage ou pas Je crois pas mais je crois que je m'étais fait chier à le faire évoluer le mien Bon il n'y a pas qu'ils volent ça va fonctionner Et merde ! J'espère que je les ai éclatés si je veux faire un autre truc J'ai peur de le foirer Moi j'aime bien Ponyta Bon on a déjà un Pokémon qui nous comprendra pas mais J'aime bien Ponyta Je trouve qu'il est classe Ta-ma-man J'ai découvert les deux duos sauvages après avoir pas du mon temps à monter un deux duos Surtout que les deux duos en première GS ils sont pas goûts Et c'est une victoire ! Il veut aucune raison j'ai juste envie Ponyta Ponyta Pokémon cheval feu Chance lente à la naissance Ses pattes deviennent très vite sûres et solides à force de galoper C'est une idylle Boum bonjour Le bonjour de l'idyle Bonjour l'idyle Vous imaginez à chaque fois qu'on dit bonjour à quelqu'un sur le chat on fait une explosion Un bonjour d'étonnant Euh Du coup faut que je récupère le mashuk pour échanger Ca sera toujours un rempli dans le pokédex Boum bonjour on est il Ok Compteur avec qui on peut le déposer Voilà On récupère Non C'est un panel idylle ça va Bah pour l'instant on est au tout début donc j'arrive pas trop à juger Ca me parait un petit peu lent du cul mais ça va Voilà Certains défendent Arcanin Certains défendent Fenard Et moi je vais voter Galopa Voter Galopa Bah l'Arcanin je l'avais sur la première génération et je le trouvais pas foufou en vrai J'ai l'impression qu'il se faisait mettre en PLS en 2-2 Et qu'il attaquait pas plus que ça Du moins en première G hein Je sais pas si ça a changé par la suite ou pas C'est qui c'était elle qui voulait changer ? Ouais c'est elle Allez et ça une idée Vraiment Waouow En jour aussi Et puis on a un bout de feu un bout de l lantern qui dit il peut Arcanin est devenu monstre D'accord, et il se fait de poule ! La Pokéball qui tombe du ciel, ça me rappelle l'animation de la culotte qui tombe dans Dragon Ball Avec Shenron Oh, Kazoo ! C'est un Abra ? Attendez, j'ai un apo à Abra ! C'est bien du coup comme ça j'ai un Abra au Kazoo Alors Si tu vas sans déplacer Pokémon, tu peux déposer et récupérer un Pokémon sans t'amuser dans le menu du PC ? Quoi ? Ah d'accord, j'ai pas vu, j'ai pas compris, mais du coup faut quand même le PC Du coup, où que c'est qu'il faut que j'aille ? Euh... 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 Donc là-bas c'est un cul de sac, on est d'accord ? Donc on est... Pour aller à... Vestigion Ok, Vestigion qui est... Que dit la carte ? 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 Non pas la canne, la carte ! Ils vont commencer à se rendre compte que je ne sais pas lire les viewers, faut que je fasse gaffe Là-bas c'est Union Police, la Stylision c'est là-haut, mais il va falloir faire le tour par là-bas j'imagine, par Floraville Le test des déplacements des personnages est tellement l'enjeu Alors, oui et non, parce que si t'as pas joué à première génération, tu passes beaucoup de temps avant d'avoir la bicyclette pour la première fois Et tu peux pas l'utiliser partout C'est bien pire Oups Kofi, tu as obtenu une badge Vestijon est la prochaine ville avec une arène de vous obtenir un badge, non ? Alors ouais, je suis allé vers la route 207 Mais tu ne peux pas la traverser, sans bicyclette Je vais combattre mon équipe pour la renforcer Au moins j'y suis pas allé pour rien Je retourne à PICT, prochain arrêt, le badge de l'arène de Vestijon 10 secondes avant le départ, 9 Bah quel temps de compter Même pas un petit combat, non ? Attendez, ce que je ferais bien C'est de voir un petit peu s'il se rame vers le haut Vu que maintenant on peut éclater les cailloux Oh, laisse faire un petit Il est au niveau 12, parfait Alors, hop, on lui défonce sa race Là j'ai oublié de le guérir Oh putain, une question Ce qu'il fait c'était les souterrains On y passait des nuits blanches avec mon frère Les souterrains Tu parles des grottes ? Après le diamant perde la vitesse des chaussures de course C'est la marge de la 1G presque Non assez Relance un Pokémon 1G Et non, ça n'a rien à voir avec la vitesse de marge de la 1G Alors regardez, des fois je n'avais pas une carte de 1G sous la main Mais tout est là-haut Pour te montrer à quel point tu es lent du cul dans la 1G Ouh, il y a quoi par là-bas ? Entrée de Cherbourg Aime saïe aïe aïe 1G pour aller vite, il fallait y jouer sur Pokémon Stadium Je me rappelle que, salut Moons Je ne sais pas si tu étais là Je me rappelle que sur Pokémon Stadium Tu avais plein d'options que tu pouvais rajouter Mais je me rappelle Je me rappelle si tu pouvais augmenter la vitesse ou pas D'accord Temporel Je vais me filer un coup, après je vais mourir d'un coup Je vais vraiment pouvoir récupérer un poids électrique dans le prochain niveau Parce que là c'est un petit peu à merde Il a que 1000 queue en fait Il a sa queue mais il n'a pas son couteau, c'est un peu con Yai Bah la vitesse de serre de la 1G c'est la vitesse de marche de la 1G AC Tu vas pas plus vite en surf qu'à pied Donc ça change rien en fait Dans les deux cas J'essaie dans l'ombre et si je t'assure que tu peux augmenter la vitesse D'accord Non je ne le contredisais pas mais je n'étais plus sûr Par contre il nous a fillé plein d'XP Il va évoluer avant même d'avoir un nouveau pouvoir en fait le truc A quel jeu j'ai l'impression que c'est l'une des premières versions où les dresseurs PLG sont capables de blind Je me rappelle d'avoir envoyé un Onix contre un Nosferralto pour l'avantage de type Et il me sort Gigasensue qui n'apprend qu'on CT Je crois qu'il y en avait dans la deuxième génération des Nosferralto avec Gigasensue Pas naturellement mais que les dresseurs avaient Salut c'est le Thomas Salut Daiti2 vous allez bien ? Bing Oui Ouf Mon dieu c'est l'animation Paf C'est bon on n'a pas traqué aucune attaque en échange Flash est passé en CT D'ailleurs c'était vachement inutile avant Yaaay Flash Merde Ok ok Bon là on a quasiment le niveau J'ai l'impression qu'ils sont très généreux avec l'XP dans celui-là J'me rappelle dans la première génération Quand tu tapais sur les trucs qui avaient un ou deux niveaux de moins que toi Mais tu gagnais que dalle Là il est à moitié de niveau quasiment et on a gagné pas mal On va peut-être plonger là J'apporte feu Nan mais sérieux Starnak Starnak Flash c'était ultra utile en fait quand on aimait jouer sale C'était un jet de sable plus plus Ouais mais A quoi ça sert un jet de sable quand t'es capable de one-shoter toutes ses adversaires Putain c'est pas de chance ça Mais il a que ça en fait Yaaay Oookay On fait ça Oookay 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 Je crie du cul-notard Oookay Ah là il fait un vélo pour aller par là bas Une grande perle On est pas là pour les enfiler mais bon Merde Tu te souviens de moi ? Oui de ton pseudo mais désolé pour S. Moi je me rappelle de ton code de carte bleue d'Aiti2 C'est 36, 42, 27, 58 Après je suis d'accord sur le fait que ça reste pas fou C'est comme coupe, on aurait mérité un changement de type Parce que Ponce est mieux qu'en tout Mais en fait ce qui était très chiant avec les CS dans les premières générations C'était des trucs que dans la première génération Tu pouvais vraiment pas les oublier Et t'étais obligé de les répartir sur tes Pokémon Donc tu te retrouvais avec des starters Surtout sur une première partie où tu connaissais vraiment pas Avec des starters qui se tapaient des CS Qui bloquaient leur moveset pendant tout le long Donc c'était vraiment casse couille Surtout la deuxième génération où tu te retrouvais avec les CS Cascade, Surf, Siphon Plonger c'est deuxième ou troisième génération Je sais même plus Mais bordel Ton Pokémon Oh il prenait cher quoi Oh Et si enfin utile du coup Non attendez c'était résumé Non mais c'était l'autre Enfin 65 c'est pas mal Donc du coup c'est catégorie attaque Et c'est ce dont utile le plus valide c'est ça 23 ouais c'est cool Et elle est pas mal Tu vois ils bossent au sol C'est génial de les passer à tout utiliser la bicyclette Et bien sûr je n'ai pas la bicyclette Non c'est pas marrant Du coup on met un petit coup de repousse puis on se barre Je vais essayer de reprendre du repousse du coup J'ai eu passé dessus sans le voir Là c'est bon Du coup j'en ai pas pris Dans les CS Surf, Force, Cascade C'est des bonnes attaques Voilà imite aussi Mais toutes les autres c'était Ouais c'était trash c'est ça C'est quoi comme tenue la bicyclette Bon allez d'accord La blague est valide Ok Par où, par où, par où Par là bas Ok on a vu tout le monde C'est un certain mot fou C'est mon repousse On a déjà fini C'est vrai que les repousses de base Ils sont tout moisis du cul Ah ben Adonis Ah putain S4 C'était tellement de la merde aussi Ça y est Je vois que tu as obtenu ton propre registre ami En tant qu'agent des forces de police internationale J'en ai un moi aussi C'est disponible pour échanger des pokémons Avec les dresseurs du monde entier Prends toi au terminal mondial Avec ton registre ami Pour faire des échanges à l'échelle internationale Surtout qu'on n'est pas obligé de l'avoir ce registre Bon On dirait qu'il n'y avait aucun identifié à féliciter Ainsi Donc je m'en vais poursuivre mon enquête ailleurs Cela dit Je te suggère D'ouvrir l'oeil Et de te méfier des gens louches Pourquoi féliciter les gens louches ? C'est pas logique Hop Petite gaison Là on doit repasser par le nord Ok Alors je me rappelle de la PDP De la photo de profil De Deity 2 sur Youtube Alors je sais pas trop ce que ça représentait Mais je me rappelle qu'il y avait Deux trucs bleus et un truc jaune C'était une sorte de smiley Non ? Deux trucs bleus comme ça Et un truc jaune comme ça En tout cas C'était ta photo de profil Il y a deux ans Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tout bien retenu ? Allons Allons Du calme Je vous conseille de t'empérer Ouais professeur Sorbier Confiez-nous tous les résultats De vos recherches Gratulons bien sûr Si vous refusez Votre bras droit passera Un sale quart d'heure Ton vrai bras droit ? Salut Asriel Comment tu vas ? Ah Kofi Et bien Comment progresser le Pokédex ? Le mec il se fait Il se fait mener à C Oh ça va ? Je vois que tu as obtenu Le badge de Charmour Il me semble que c'était hier Que je te donnais ton premier Pokémon Mais c'était hier Le métier dresseur Est peut-être plus comme Une seconde nature pour toi Bon professeur Pourquoi faire tant de difficultés ? C'est au sérieux Nous parlons affaires en ce moment même Je le répète Nous ordonnons de satisfaire nos exigences Silence vous autres Qui donc m'affiche des importants pareils ? Il vous reste quelques petites choses à apprendre 1. On ne rentre pas de ci-de-là sans raison 2. On n'interrompt pas les gens qui viennent en pleine discussion 3. On n'obtient pas ce qu'on veut En reçoit le temps pour intimider les gens 4. Le nombre ne fait pas la force 5. Mais qu'est-ce que c'est d'accoutrement d'abord ? Les aïeux Ils se prennent pour des adultes ? Vous les enfants Ne prenez pas l'exemptuel Et il a fallu que vous en fassiez Une affaire personnelle Nous obligez à utiliser la force On va vous faire regretter D'avoir insulté la Lime Galaxy S'il vous plaît Les enfants Donnez une petite leçon de savoir-vivre A ces crapuis Kofi Unition de force Et ouais c'est un bonhomme Le propre sorbier Alors exactement C'est un égal et un dé Tourné pour faire ce maillet Ouais Et Je les connais bien mes viewers Je mettrai le vote Dans les prochains temps temporels J'ai rajouté pas mal de choses Dans le shop Il n'y a pas longtemps Mais je les mettrai très bientôt Heuuu Kuzofale ici Non étincelle Sur chaque lame Ils sont au niveau 11 quand même Par contre sorbier Il tourne Mais il envoie les gosses Au combat ça Ah ah Vous ne pouvez rien contre moi Allez Jean-Michel Vas-y Il n'y a pas moyen de Merde c'est passé ce que je voulais faire Il n'y a pas moyen de révoir les On va s'envoyer un petit coup de chargeur Ah putain salaud Ok Ah non c'est la défense paye que ça augmente Moi je pensais que ça a augmenté les chargeurs Ça a augmenté les attaques électriques Je ne sais pas pourquoi Enfin moi ce n'est pas assez ogi Du mot il va le bas aujourd'hui Bah bientôt il va creuser Ah non ça augmente bien aussi les pouvoirs électriques en fait Dire que c'est de la chance que je me suis abonné J'étais venu car tu jouais à Pokémon jaune Et que j'adore ce jeu Et après je me suis abonné car tu avais bien dit mon pseudo D'accord Ça augmente qu'une seule attaque électrique c'est ça Il y a un peu une tête de cul quand même moufouette Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas mais Yay Il y a moyen qu'on le défonce ce tour là Si Tortipousse fait un truc utile Vas-y Tortipousse montre que tu sais te battre Parce que personne ne voulait de toi au début de ce live Oh putain Oh merde Bon j'ai bien fait de ne pas le prendre finalement On dirait que c'est un petit peu le Pokémon de la loose quand même Ouais mais Tortipousse le bouchon un peu trop loin Tortipousse avec ses attaques ratés quand même Sinon on aurait pu l'appeler Maurice du coup Tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice Ok Comment cette volite est possible ? Ça ne va pas Fuyons cette mission est un échec Ah je suis Tortipousse Vous ne laissez pas le choix Nous allons vous quitter pour l'instant Parce que la team Galaxy n'a que de bonnes intentions Tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice Qu'imbécile Il se présente comme la team Galaxy Lorsqu'il évolue Les Pokémon il semble libérer de l'énergie Je pense quant à moi Que c'est une puissance mystique incontrôlable La team Galaxy cherche à exploiter son potentiel Il cherche à savoir si on peut l'utiliser comme source d'énergie Kofi tu le savais ? Le professeur étudie l'évolution des Pokémon lui aussi D'après ses recherches 90% des Pokémon sont liés à ce prénomène Ça explique que ses énergumènes Aient cherché à s'emparer des dravaux du professeur par la force C'est ce qu'on a eu de leur part C'est terminé maintenant Ne vous en faites pas Grâce à vous Nous allons éviter le pire Je vous en suis reconnaissant En fait Kofi Félicitations pour tes talents au combat Pourquoi n'essaies-tu pas d'obtenir tous les badges d'arène de Sinnoh ? Comme ça tu rencontreras de nombreux Pokémon Ce qui signifie que les pages de ton Pokédex ne cesseront de se remplir Ça m'aiderait beaucoup dans mes recherches Cela dit Les Pokémon et les Pokédex que je t'ai confiés t'appartiennent Tu es libre d'en faire ce que tu veux Prends soin de toi Non elle est pas retardement Mariko C'est juste que J'ai été plus rapide que toi Et vu que tu as un décalage minimum de 4 ou 5 secondes avant le live Si tu n'es pas synchro déjà avec le live En fait tu as du retard Oh c'était très bien Bien joué vraiment Excellent Messieurs je travaille pour Télé Félicitéle J'aimerais te donner quelque chose pour m'avoir offert ce beau combat Ça va être incroyable le Pokémon Alors il sera forcément un jour le remake 4G de Darkstar Dans le coffret mode Tu trouveras un large éventail d'accessoires chic et de décors élégants Habite les Pokémon pour améliorer leur style Et désormais La chaîne de télé a mis en place des installations pour que les visiteurs habillent leur Pokémon Elle offre aussi des prix Alors viens visiter notre chaîne Vous imaginez Les reines de Hamod Avec des Pokémon Et Christine Accordula C'est Mickalinos Quand tu vas C'est le good boy Bonjour c'est ici le stream où le professeur Chen est remplacé par le médecin de Pierre Brochard Digné de con Je vois le digné de con mais je vois pas en quoi tu fais référence en fait Mais je suis le live avec la scène et ce feu C'est bon ça Allez Il n'y a pas un endroit où je pouvais pas aller sans badge d'ailleurs Salut Snacky Comment tu vas Pikachu Accordula Facile c'est le terminal mondial Tu peux faire du truc avec le monde entier Et changer de Pokémon Permit de rester en contact avec des amis Et même sans faire des nouveaux C'est génial Bah du coup je m'en fous parce que vu que je suis sur émulateur Du coup bah nouvel endroit Route 204 Ici il y a des Pokémon intéressants en quoi Pierre Belmar Ouais pas foufou Tiens Bute ton enfant Christa Roscordula Ouah Ouah Non mais sérieux Il ose survivre Même sur DS et le truc d'online On ne s'en foutait pas Ça marchait pas Ça marchait pas bien Moi je me rappelle Le seul truc que j'ai utilisé en online Sur les Pokémon à l'époque C'était sur le SoulSilver Il y avait un truc qui permettait D'avoir les Entre guillemets Les Je crois que c'était Canomistère Pour avoir des nouveaux Pokémon Là Et en fait Si tu mettais un DNS spécial En fait Il y avait quelqu'un Sur les forums de Julli2.com Qui pouvait t'empovoyer Quasiment n'importe quel Pokémon Et en fait Il faisait plusieurs envoies de Pokémon par jour Et suffisait de te connecter T'avais le Pokémon gratuitement En fait Et du coup Tu pouvais te choper des Pokémon Que tu n'avais pas dans la version J'ai tellement flagué la partie Avec ça Du coup Tu avais tout le Pokédex En quelques jours Plainement T'as des légendaires Que tu ne pouvais pas avoir Tout ça Salut Mirico C'était bien utile Quand même Une de rien Ah Un dresser Elle est plutôt habile Euh Plutôt faible Tu veux tenter ta chance Contre moi J'espère qu'ils ont à peu près le niveau Non Mais sur DS Il n'est pas un système Où tu essaies un Pokémon Concrètement Tu essaies un Pokémon Tu disais contre quoi Tu voulais l'échanger Sur plusieurs critères Et Il attendait sur Internet A ta place Bien Quelques vrais à faire Mais ça ne m'empêche pas De mettre un stream Sur un de mes premiers jeux Pokémon Yes De bon courage à toi du coup Snaki GTS c'est ça J'aurais dû m'abstenir Jamais trop utiliser ça Minerien Et t'as les des gens En GTS Genre qui essaient Des Pokémon légendaires En échange de Ratata Niveau Grâce à vos Magikarp Tu m'en peux pas donner Sûrement des trucs cheatés Je suis en train de faire Renégate Platinum En ce moment C'est mon Romhack De Platinum Mais en vachement plus dur C'est assez cool C'est comme Pokémon Corp C'est ça ? Les vrais joues A Bloody Platinum Tout de suite Commence à Toons Je gagne Bon j'ai quasiment régalé Et c'est mon père Qui m'a donné ce Pokémon Tu re son lit de mort Il y a rien de cacher ici Non Non Ça c'est un domaine ouf Dans XY Les gens donnaient tout Contre un Pikachu Genre les gens farmaient Les Pikachu Et après J'avais tous les starters Et tout Putain on a chance Pourquoi ils avaient quoi Spécial avec Pikachu ? Ça te dérange Je vais te combattre contre moi Et bien c'est ceux qui proposent Un légendaire Pour un Mewtwo niveau 10 Ce qui est littéralement Impossible A voir dans un jeu Sans tricher Et oui Oh oh Je sais plus en quoi il est évolué Mais c'était sympa Je crois Je sais de voir Comment il va évoluer Le Lixi en vrai Pas mal Je suis pas assez fort Pour toi Essentiel Si ton Pikachu Y'a pas de casquette Y'a pas de swag Les rochers bloquent Le passage dans la caverne Mais je crois qu'un peu Il y a une disposition D'une certaine capacité secrète Pour les briser On se demande bien laquelle Il y a peut-être Un truc planqué là-bas De toute façon Alucard Ça sert à rien Ça sert à rien Ouais mais bienvenue Dans l'époque Où tout le monde De des skins Surtout et surtout N'importe quoi Il pourrait faire un ponita Avec un godmiché A la place de la De la corne Tout le monde le voudrait Tout le monde le voudrait On va faire ça Ton broche Ton broche Oh T'es lié en des riche Ou pourtant Tous des modèles différents De ce type de sache C'est vrai ça Si tu enfiles Bah de toute façon Ils doivent mettre un truc Pour pas qu'ils aient voulu C'est ça J'ai poussé le vice A appeler un ratata Arthocodin Pour que sur internet Je me vante D'échanger un truc D'un contre n'importe quel pokémon Et l'appuie de différents types De pokémon Si tu n'as pas de type Si tu n'as que des pokémon De même type Tu auras du mal A battre les types Contre lesquels Tous ils sont prêts Merci captain Oh Ces parfums des fleurs Qui t'agèrent ici Étrange Poniché Allez Après je suis allé au 15 Il existe bien en fait Je ne sais plus si ça a été réseau Réhaussé par la suite Le Valby Il était tout pourri En première gêne Mais après Il était un peu moins pourri Voilà Toujours rien C'est un hibou Il va peut être Commencer à monter du coup Mon petit étourmi Je vais utiliser un type feu Et un électrique Oui mais c'est bon Je peux battre les types Sans M Bah oui Mais oui mais oui Et alors Petit cruel Et on n'en parle plus Ça a bien XP là en plus Ah presque Oh oh Un petit coup Et voilà On va commencer à le monter un petit peu L'eau est tournée Parce que moi ça prend du retard Mine de rien Trois heures et demie plus tard Le parfum des fleurs attire des dresseurs redoutables On dirait Wouhou Tu 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 t Tu 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 Félicitations ! Votre Lixi est évolué en luxueux ! Il est classe ! Bon il s'est fait juste pousser des roues flaquettes mais il est classe. Et alors hop ! Du coup on va monter un petit peu les Tommies parce qu'on y va évoluer dans pas trop longtemps non plus. Ah il a quoi le kazoo ? J'avais pas vu Objet prendre Beoran. Ouais donc on s'en fout. Petite sauvegarde parce que ça fait longtemps du coup aussi. Ah m'en dit pas plus, m'en dit pas plus. Je ne savais pas qu'il y a encore une évolution derrière. Là je découvre vraiment cette génération là. Je ne sais pas ce qui évolue ou pas, ce qui va sur évoluer ou pas. Quel super vu que. Merci Lady 2. On me le dit pas assez souvent je trouve. Oh putain. Tu m'étonnes que tout le monde a la flemme de sauvegarder dans le jeu. Non j'ai joué à la première, deuxième, troisième, Braddock, pardon. J'ai joué un peu à la sixième, j'ai joué à la septième et à la huitième. J'espère t'impressionner avec mes pokémon de type insectes. Parfait. Il n'y a qu'à trait à la scène parce qu'on est vraiment très mal. Du coup cruel. Quelle commande creepy ? Je t'ai vu rentrer aucune commande hein. T'as pas dû envoyer ton message je pense. Hop. Une petite vie attaque. Tu prendras si c'est Ayox ? Non je préfère prendre regarda Lee Wolf. Il marcherait bien la commande. C'est juste le modo qui marche pas très bien. C'est pas comme ça que tu vas avoir les qualités des pokémon de type insectes. On va avoir un petit combat du jeu. On laisse le champ en feu comme ça on est sûr qu'il défonce tout le monde. On va pas oublier qu'on peut couper un truc ici. Ok. C'est pas vrai ! J'ai l'impression qu'on va faire qu'une bouchée de ce dresseur Lee. Nous sommes les plus fortes de la classe. Ok. Parasirisu. Parasirisu pardon. Encore un clone de Pikachu. Je sais plus s'ils sont normaux ou s'ils sont dans le loot. Non il doit être électrique. Ah oui. Ils sont électrique. Ok. Du coup j'attaque sur lui. Et l'autre on va pouvoir lui faire un petit flamèche qui devrait mieux marcher. Quoique. 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 Le Magpunch si je le refais. Il sera plus puissant à chaque fois avec le métronome. Ah il a contré mon vie d'attaque avec un vie d'attaque. Voilà Pripy. A toute. Ah ça a pas marché. Bon là c'est sûr il est mort. Bien. Non là ça devrait être bon. Oui. Ding. Bon je pense que j'ai dit quelqu'un lui aussi. Reflet. Bon allez ça lui fera plaisir. A la place de. Rugissement. Ding. Oh oh oh. Oh mais attends un peu. Du coup du coup. Bon on essaie de skipper un petit peu les combats aléatoires. Ou quoi par là bas. Oh bah le graine. Cool. Bon j'aurais enfin un Pokémon de deep plant ça peut être sympa. Après je me demande si j'en ai pas loupé par ici des Pokémon en vrai. T'es Hitch King quand tu vas. Connauteur. Un peu de duel. Bing. Ah il tape quand même un petit peu hein. On va peut être guérir les tourbils juste après. Est-ce que ça il se pète un petit peu quand même. Ouai c'est pas des masses. Juste je vais vérifier s'il y a du Pokémon plant dans le coin. Ça serait bien sympa un petit Pokémon plant. Ouai. Ouai ouf ouf. Bon on en fera peut être plus tard hein. Ah je savais pas que c'était des poulards mieux. Coucou. Coucou Matt. Comment ça va. Dommage il y a Creepy qui allait manger. Bien tenté mais. Bon on aura pas mieux. On aura pas mieux. Il file que Tal les clenoteurs en XP en fait. C'est vrai que là. J'avais eu quelques vidéos de noir et blanc. Surtout dans les villes. C'était très bizarre vivuellement. Je trouvais. Ils ont essayé de faire des trucs. Mais euh. Ils ont essayé quoi. C'est Mister Noose. Quoi de beau. Avec des Pokémon. Mais enfin on peut voyager seul. En toute sécurité. Je suis marchande de fleurs. On a eu des pannes de courant ces derniers temps. Il y a un Pokémon. Un problème aux éoliennes. L'autre jour je me suis battu. Les PV de mon Pokémon étaient bas. Mais je pensais qu'on était fichus. Quand tout un coup. Mon Pokémon a mangé une la baie qui tenait. Pfiou. Incroyable. Tout le monde se sont obligés de te raconter sa vie dans le jeu. C'est fou hein. Hier j'ai mangé une pomme. Et en fait c'était un Pokémon. J'étais adhéré ici par la douce auditeur du Miel. Mais pourquoi ? Qui suis-je ? Un Pokémon ou quoi ? Hum. Du Miel. J'aime tout simplement cet endroit. C'est un dossard me repose. Toi aussi tu viens soigner tes émotions n'est-ce pas ? Salut Tino. Tu te souviens par rapport à quoi ? D'accord Missanod. Nous sommes la type Gexie non ? C'est ici qu'on est assigné ? Restez là au milieu des fleurs. C'est pas cool du tout. Et arrête de te plaindre. C'est une mission plutôt tranquille. Les Pokémon de type insectes et de type plantes me font trop peur. Moi aussi j'aimerais bien être ailleurs. Une grande ballade pour bien visiter. Les baies que tu ramasses peuvent servir de nourriture aux Pokémon. Ils peuvent aussi être échangés chez les fleuristes qui ont des accessoires pour tes Pokémon. Et puis bon on va récupérer tout ça. Tu peux laver ton badge ? Laver ton badge ? Pourquoi ? Il est sale. Bah après dans l'absolu Darksar moi Qu'un jeu soit beau ou pas. S'il est intéressant. S'il est un bon gameplay et tout. Bon je fous un peu. Après moi ce que j'aime bien sur certains jeux c'est vraiment les pattes graphiques par contre. S'il y a des jeux qui peuvent être Juste bon mais avec une DA de ouf. Là par contre ça m'intéresse. S'il te plaît Dresseur. Arrouse les baies avec ce quacarrozoir. Ok. Une seule baie suffit à faire pousser une plante plantant plusieurs baies. Plus tu en planteras et plus il y aura deux baies dans ce monde. J'espère que tu nous aideras à planter les baies partout. Attends. Euh coffee ok. C'est mal que je vois pas mon badge. Attends est-ce que je peux appuyer dessus. Parce que là on voit les champions mais on voit pas que j'ai mon badge. Bah mais là tu regardes j'ai l'écran tactile. Attends pour elle je suis avec la souris dessus et ça fait rien. On voit pas mon badge que j'ai chopé sur le premier truc. T'as pas besoin de crier temporel. Tu sais même si je suis musicien je suis pas si sourd que ça. Et du coup ça fait quoi ? Bon c'est bien je mastique je mastique mais après. Alors. Si nous échangeons vos baies contre des accessoires. Euh. On peut pas savoir à quoi ça sert. Non. Ouais bon. De toute façon les baies voilà quoi. C'est inutile mais c'est drôle de pouvoir aller les badges. Ouais le problème c'est que moi j'ai l'impression que c'est ça en fait. A chaque nouveau Pokémon il te rajoute un truc inutile pour faire genre il y a de la nouveauté. Genre des concours des trucs comme ça et tout. Ça débloque pas de vrai contenu en fait. Et je trouve ça un peu chiant. Et ils mettent beaucoup d'appui dessus. Les Poké Récré et les trucs comme ça et tout. Bah il y a quand même quelques trucs sympas avec la Poké Récré. Mais je pense entre autres au camping dans le dernier où on pouvait donner à bouffer au Pokémon. C'est un truc pour les psychorigides ça doit être ça pour les maniaques. Tu as entendu parler des gratis idées. On en fait il y a des bouquets pour qu'on offre en signe de gratitude. C'est une vieille tradition dans les parages. Bon on va quand même planter des baies pour leur faire plaisir. Voilà on arrose. La plante semble plus ravie. Comment on peut voir que la plante est contente. Hop voilà. Regardez-moi. Lui il nous dit quoi. Je voulais accueillir quelques fleurs dans le pré-floramide. Les gens de la team Galaxy dans des vêtements crières sont arrivés. Ils sont partis dans le pré-derrière ce champ de fleurs. Tu ne trouves pas que c'est chou cette façon dont les Pokémon Picorps l'élevés ? Oui c'était des corbes. Voici la CT de la capacité Picorps. C'était aussi bien les Spindas aussi. Qui sont encore pires que les Shiny à collectionner. Vous pensez qu'il y a vraiment des gens qui font la collection de ça ? Autrefois, Floravie n'était qu'une colline nue et désolé. Même les Pokémon l'avaient desserté. Les gens ont commencé à y planter des fleurs parce que l'endroit était triste. Mais rien ne voulait pousser. Il ne savait plus quoi faire. Et puis un jour, quelqu'un exprimait sa gratitude envers la nature. Et la colline s'est recouverte de fleurs. Il a pissé dans les champs quoi. Il y a une fleur à ville. La ville des fleurs. Des fleurs et plus de fleurs. Toi aussi tu devrais planter des fleurs. Hourra pour les fleurs ! Il y a un petit peu trop de fleurs quand même. Je sais bien Temporel, je sais bien. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû essayer sur plusieurs sessions de le faire. Si un Pokémon n'apparaissent que s'ils sont attirés par la douce odeur du miel. Je suis maçonne de fleurs ! Les Pokémon doivent avoir un odeur bien développé. Il peut sentir le parfum du miel et de très très loin. Des prismillons ? C'est aussi différent l'esprit prismillons. J'aurai fait revêtir mon Pokémon de jolis accessoires et l'amener à la chaîne de thé de félicité. Comme ça, tout le monde dans la région pourra l'admirer. On ne peut pas acheter de baies ou d'accès dans les boutiques. Tant mieux pour moi. Il s'agit de moi de faire des crises d'achats compulsifs. Il y a 4 millions de speed là. Wouah on est large hein. Ok. Fun fact, quelqu'un a fait une tier liste des designs de speed. Il y a vraiment des gens corrigent. Faut trop. Il n'y a plus de millions en fonction des régions du monde, d'accord. Au secours dresseur, aidez-moi, mon papa, on m'a pris mon papa. Mon papa et moi ont lié aux éoliennes, mais les gens déguisés en cosmonautes sont venus et ils m'ont pris mis dehors. Maintenant ils obligent mon papa à travailler pour eux. S'il vous plaît dresseur. Rendez-moi mon papa. Bon, on va l'aider. Nous, à Team Galaxie, conduisons les recherches dans la forêt de Vestillon. Et tu n'iras pas plus loin. Nous attrapons des pokémons dans les champs de fleurs, de fleurs et vignes, dans le cadre de nos recherches. En plus, on voit l'énergie des éoliennes nivus ni connus. Mais ce ne sont pas des affaires. On ne peut pas leur foutre sur la gueule. Tout simplement. Oh, on va pas attendre. De mal. On continue par là-bas, du coup. Alors, on répéte ça. Une potion, ouais. Y'a une fufu. On se voyait ? Tu n'as pas intérêt à aller aux éoliennes. J'ai reçu l'ordre de ne laisser passer pas avec que les plans de la Team Galaxie. De toute façon, me regarder me fait croire que tu vas essayer quand même. Bon, ok. Tu vas devoir me combattre d'abord. La glam. Bon, j'imagine que c'est du normal. On ne va pas prendre de risques. Hop. Chape en feu. C'est quoi ces Pouic-Pouic ? Alors. McPunch. PAH ! Je ne sais pas quelle puissance ça a McPunch, en vrai. Oh... Distesse. On va essayer de le réveiller quand même, ce serait bien. Allez, réveille-toi ! Encouragez-le, les enfants. Faites-le se réveiller. Il y a des prismillions exclusifs à l'Irak. Les questions cons, si tu as un prismillions exclusif et que tu plaies se reproduire, il est toujours exclusif de la région d'origine de ses parons, quoi. Donc c'est 42 puissance aussi ? Ok, ouais. L'échant pour feu, je n'ai pas regardé, il est toujours juste feu ou il est aussi combat ? Ouais, comme si je pouvais gagner. Ah, pas du temps. C'est même pas le temps de lire, quoi. Bah, tu pars un tout jeune dresseur, si ce n'est pas malheureux. Mais tu ne pourras rien faire si je m'enferme à l'intérieur avec la clé centrale. C'est vrai, car l'autre clé centrale n'est pas ici. Mes collègues de la Sound Fury ont l'unique autre exemplaire. D'une certaine manière, je ne suis plus le père dans l'histoire. Et oui, c'est con. Tu arrives ici ? Sans coquilles. Sans coquilles, sans pantalon. Allez, on va se pécho. Mais il n'y a pas plusieurs couleurs, lui. Vous l'aiguille, quand ça va ? Y'a pas. Et du coup, on va le pécho. C'est sans coquillettes. Putain. Il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse un montage de sans coquillettes. Vraiment qu'on le fasse. Yop. Allez. Ah 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 ah. Sans coquilles, t'as une couleur en fonction de si tu es à l'est ou à l'ouest du jeu. D'accord. Ah bah on peut s'amener avec oui. Sans coquilles. Pokémon Aqualimas. Un étrange liquide mauve s'échappe de son corps. Ne lui appuyez pas dessus. Je ne ferai pas de blagues déplacées. Quoi qu'il est moisi celui-là. Est-ce que moi il me faudrait un Pokémon ? Oh. Est-ce qu'il y en a d'autres des Pokémon ici ? Ah ah ah. Peut-être que son coquille a fini Wild Arms pour aller de site. Ah 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 ah. Mon Dieu. Ça me rassure, il n'y a pas que mes viewers qui sont méchants avec moi. Il semble que les gens ont misé la bataille. Eh oui. Il semble que les gens ont misé la bataille. Eh oui. Il semble que les gens ont misé la bataille. Yey. Oh. Moi j'aurais parié sur le niveau 16. Ils ont pas mal redescendu les niveaux moyennés d'évolution depuis la première génération. Avant, t'as quasiment rien qui évoluait avant le niveau 16. Oh ! Ouaiii on y tourvole alors est-ce qu'il y a d'autres trucs à choper dans le coin ? Oh un Pikachu ! Shiny ! Sinon t'as Dragon Ball ! Ah non j'ai pas le délé ! Dragon Ball zel 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 ! Le jeu tisse en coquilles ! Il attaque ? Le Pachirisu faudrait que je le garde avec moi parce que je crois qu'il y a moyen qu'il chope des trucs sympas en plus. Ah merde ! Un Pikachu 4G c'est ça ! C'est easy Mamao ! Pourquoi tu joues à Pokémon ? Pourquoi je ne jouerai pas à Pokémon ? Ah merde ! Allez ! Belle réponse ! Merci ! Je me rappelle que j'avais chopé un Musteboué en Pokémon à l'époque sur le diamant que j'avais testé. Il était pas trop mal. Mais j'ai pas compris le sens de la question c'est Mamao ! Pourquoi tu es étonné en fait ? T'es envie de me mettre au plat ? Au plat c'est à dire ? Et le live Pokémon est prévu depuis genre 1 mois qu'on doit le faire. Et ça fait au moins 6 mois qu'on s'est remis à faire toutes les générations dans l'ordre. Je crois qu'il y a une platique qui date mais la moitié des jeux qu'on fait sur la chaîne sont rétro. Et oui je suis sur l'immunateur PC parce que j'ai pas de DS qui peut streamer malheureusement. Ah bah voilà un petit Musteboué ! D'accord zi Mamao ! Non mais ici, alors ne sois pas étonné parce que sur cette chaîne concrètement on fait vraiment de tout. C'est euh... On peut autant jouer à des jeux qui sont sortis cette dernière semaine tout comme on peut jouer à des jeux qui ont 30 ans. Au moins ça expète ! Tiens pour te faire une petite idée, si tu veux tu as toute la liste des jeux qu'on a fait au fur et à mesure ici. Et comme d'habitude il y a les jeux... Les jeux qui sont en cours ou qui sont en prévision qui sont en bas à droite. Et les jeux qui sont en vote ici, ça te donnerait une meilleure idée. Et les gars il y a Zimamou qui a dit qu'il aimait pas Pokémon ! Pétez lui les genoux ! Non t'inquiète pas. Regarde ben là on a le premier badge, on va vers la ville du deuxième badge en fait. Mais il y a les méchants de la team Galaxy qui nous mettent des bâtons dans les trous. Du coup faut qu'on les dégage. Mais là j'essaie de choper un Mr.Boy ! Le prochain live rétro sera... Pong ! Je suis bien Pong ! Je suis bien Pong ! Je suis bien Pong ! Putain il y avait une version Pong quand j'étais gosse sur PC où tu pouvais même jouer avec 4 raquettes. Mais c'était trop bien. Merci Matt ! Voilà pour l'instant dans ma team vraiment que j'ai, j'ai Etourvol, j'ai le truc électrique avec des roues flaquettes. Et j'ai l'évolution de mon premier. J'ai déjà oublié tous leurs noms, oui je sais mais voilà. Putain je suis nul pour retenir les noms des Pokémon. Pour les nouveaux j'y arrive vraiment pas. J'ai Bertrand, Albert et Balthazar en fait. Voilà l'évolution de lui j'ai aussi. Rouffle la quête. Non et c'est ça on aurait dû l'appeler directement rouffle la quête. Il était pas encore évolué à l'époque. Du coup on va juste fuir. Je veux mon musterboué moi. Truc 1, le truc qui est moche et le truc qui vole c'est ça. Ductu échimpe en feu. Oui tout à fait. Il n'y avait pas les termes scientifiques à Lucas. Du coup du coup du coup du coup. Toujours pas. Toujours pas. Putain mais il est si rare que ça le musterboué. Voila hop. Non je pense à 4G je pense. Direct à l'Eucario. Je pensais même pas qu'il était de calme à la 4G l'Eucario. Il est classe l'Eucario en plus. Si il est dans le jeu là je me le prends en plus. C'est combat psy c'est ça ? Je sais plus. Où c'est combat combat ? Il y a tellement de Pokémon dans cette version. C'est pas la combat psy d'accord. Il n'y a pas trop d'acier sur lui Lucario. Lucario ! C'est un des seuls amiibo Pokémon que j'ai d'ailleurs en vrai. Moi je me rappelle c'était dans Pokémon X. On l'avait Lucario dans le scénario. Je me rappelle même plus si j'ai fini Pokémon X. Vous vous rendez compte ? Ne leur dites pas plus les gens. Ne leur dites pas plus. On verra bien. On verra bien. Ça reste à la découverte. Moi c'est Gamecube Gabin. Ma préférée. Le problème c'est en fait c'est ça. C'est pour ça qu'à chaque fois je demande à personne de donner la moindre indication. Parce que là il y a quelqu'un qui en donne une. Quelqu'un qui en donne une avec plus d'informations. Quelqu'un qui en donne une avec plus d'informations. Et du coup à la fin ça va être du spoil complet en fait. Coucou Jarzu ! C'est pour ça que je suis vraiment chiant avec. Même si il y a moins de petites informations. Parce que ça finit toujours comme ça en fait. Ah yes. Mr.Buy. Ok c'est assez balaise mine de rien. A la gauche j'ai l'arbre à droite. C'est ça. Et je vois. Non mais en fait il y a une lève de merde. Mais il fallait le dire. Il fallait le dire. Si moi je me dis il y attaque ses moisies du cul. Ca va passer large et tout. Mais non. Mais non. Bon. Attends euh. Regarde mes stats parce que là c'est quand même méchant quoi. Je vous rappelle que les spoilers et les backseats sont punis d'un. D'une fessée culnue devant tous les viewers de la chaîne. Et aujourd'hui on est plus de 100. Alors faites gaffe hein. Ca serait vachement la honte. 32. Putain il a que 28 d'attaque. A la limite je peux tenter un flamèche contre lui. Ca passerait. Non parce que euh flamèche c'est. Bon on rencontrera flamèche. Vous devez 100€ par backseat. C'est prélevé sur votre compte automatiquement. Je le sais car je suis la comptable. Si on pouvait faire ça. Même si. Même ne serait-ce que 1€. A chaque fois que quelqu'un me dit que j'ai manqué une caisse. Sur le grangement du coute. On peut faire un smic. Tranquille. C'est au petit chaton. Et oui. Faut pas de délulgage. Faut pas de gâcher. Putain on fait rien comme des gars en fait. On va fuir. Fais gaffe ça t'aime la fessée. Je vous rappelle qu'à chaque petit spoil. La fessée sera donnée devant tout le monde. Par une de nos charmantes modératrices. Comment te gâcher un jeu complet. Rosyette. Ah non mais il veut pas claquer. Il veut pas repoper pardon. Je vise bien pas de soucis. Alors. Je sais pas ce qui devrait le plus m'inquiéter. C'est que ça puisse intéresser les gens d'avoir une fessée par une modératrice. Ou que ça dérange pas les modératrices de les données. Je crois qu'on va recycler la chaîne hein. Alors. C'est l'étincelle. Et bizarrement. Love Despair et Kripirana ont disparu en même temps. Coïncidence ? De quoi j'ai pas de soucis. Ah t'inquiète pas idea. C'est juste que t'es assigné aux fessées. Rien de spécial. Mon premier chenny. Zarbi. Ah putain la rage. Pour moi ça fera toujours xp. Je veux bien essayer pour vous dire si ça fait mal ou pas. Ah ah ah. Non mais Lucar. C'est pas avec les collègues de travail voyons. Tu sais chez Pharoah il y a des adorateurs de donjons à cause des coups de fouet. Et oui. Elle en donne des coups de fouet tous les jours. Pharoah. Fermeilleux. Ah ah ah. C'est Godot. Ouh putain. Sur la même route que ma voie. Elle s'en est allé très loin. Je suis sur la route qui va mener très bientôt à la... Enfin je suis vers les éoliennes en fait. J'ai déjà les fessées de mes élèves. Je dirais que je dois vraiment rajouter. Oh t'as l'habitude c'est bien. Tu vois la main ferme. Dans tous les sens du terme. Allez. Toujours marre les nouvelles. Alors comment donner une bonne fessée. J'imagine trop le tuto. Comment donner une bonne fessée. Avec la voie de Maïté. Vous savez. Un truc très dérangeant. Mais je vais le mériter ce musterboué. Hein. Moi j'aime quand ça claque. Ah bah nous aussi hein. Alors. Histoire d'être sûr de pas le claquer lui. Parce que je me connais. Si on lui fait un petit étincelle. Il devrait pas prendre trop de dégâts. Des restes de nuggets. Comment on peut laisser des restes de nuggets. Monstre. Non mais il résiste bien ce petit con. Ça va. Il fait pas très mal. Bon. Au moins on sera sûr de pas le tuer. Ok. Cette fois. Et tu claques 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 claques. C'est joueur qui te plaît. Oh mon dieu c'est YRF le jeu légende. Bon là on devrait pouvoir le choper. Ok. On va voir que j'achète des pokeballs aussi. J'en ai plus beaucoup. YAY. On est bon. On. On est. Bon. Pachirisu. Pokémon écurelec. Il arrive que de Pachirisu se frotte les joues. Pour participer à l'électricité qu'ils ont accumulé. Un Pach écurelec. Si tu le lis mal. Ça peut dire beaucoup de choses en fait. Euh. Ok. C'était pas le Pachirisu. Car c'est plein d'objets partout. Normalement. Non. 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 Un critèrement. Je vais avoir la deuxième évolution de Luxiyou. Avant même que j'ai trouvé mon cout. C'est petit. Oh. Mon Pikachu favori ça va être toge de maru. Je connais pas du tout c'est quoi ? C'est quel GG ? Aller, fais péter ! Toujours pas. On est en train d'éradiquer son petit. Une soirée écrite d'accord. 7G, ok. Donc j'ai du déjà avoir en fait. Une électrique acier d'accord. Non mais il savait pas hein. Il y a une sourire électrique dans chaque génération. Ça en fait un petit peu beaucoup quand même. Surtout qu'on est pas au bout de nos surprises avec les générations. Ok. Je vais bientôt avoir un Pokémon plus beleste que mon starter, bravo Kofi. Ah des dames il y a une sale gueule je me souviens. Je sais plus quoi il ressemble mais il y a une sale gueule. Parfois même deux souris dans une génération. Et oui. Je me rappelle avec Negapi et Pozipi. C'est en mode mais... Moi les premières fois je les ai eues mais j'étais en mode mais... Hein ? On les a pas déjà eu avant celle là ? On se casse. Toujours pas. C'est pas des lapings ça ? Non c'est des souris. Ok. Alléééé.. Mais j'ai pas de q aujourd'hui ! prochaine ville luxe niveau 25 et on a déjà le cookie rose si tu as réussi dessus merci Matt il y a le choc qui a réussi à ouvrir la porte tout seul ah mais c'est boué bah non ton chef a réussi à ouvrir la porte tu crois que tu s'ouvrais pas c'est le prix bon on tente un flamèche pour voir si ça passe on a lenti à prendre des tours je sais lui faire donner la patte en bas et en haut non on devrait pas mourir là c'est bon pas gaffe qu'il tape pas un critique c'est bon il se tourner la E alors sac ah mais en vrai enfin les aeufs ils sont impressionnés quand on voit que le chat s'est donné la patte ça soit sur demande ça marche un peu sur 10 non non il a à peine 5 ans ce billet c'est orphane il pense que tout le monde est vieux comme lui je savais pas qu'on peut utiliser sa queue pour trancher les algues c'est bon à savoir je sais pas j'y penserai pour la prochaine fois où je fais des sushis alors allez on va chercher ça ah c'est le vénérable du sommet Zviets un chat gabin ça viendra peut-être après qu'on l'aura fini de bouffer muster boy c'est vos brunettes pourquoi Matt ? note à moi même de pas manger les sushis que Kofi prépare oh mais ils sont roulés sous les aisselles en plus alors déposer ah faut que je fasse déplacer oui c'est vrai il y avait la petite astuce là on en a pas besoin non plus hop c'était boy voilà et puis derrière et puis derrière et puis derrière bon on va rester comme ça mais j'étais sûr qu'ils ramassaient des trucs pas chéris ou hé il fallait se mettre par un truc voilà hop voilà ça c'est Dubichu ouais mais c'est Dubichu c'est la version de l'est des sushis des Dubichu c'est Dubichu alors attendez petite sauvegarde voilà ouf j'ai plus de vent en ce moment c'est terrible oh . y'a Team Gaki un 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 6 c'est toujours la même chose c'est peut être en haut à gauche qui ont la clé Je mue enfin, ah bah depuis le temps que je l'ai mué. C'est depuis plus de 20 ans que je vois mué moi. Finition, file moi ce miel d'où. Qu'est-ce qu'on dit, la team gagne si on va ce miel. Nous avons besoin pour attirer les pokémons en grand nombre. Eh Dresser, elle aide les moindres de tout, qu'est-ce qu'on fait ? Vous ne trouvez pas que les moindres s'enfuissent et nous demandent de l'aide. La solution est simple, on va l'empêcher de faire quoi que ce soit. Moufouette. Oui, pas content. Allez, on fait un petit chargeur. Ok, quoi ? Non mais, je me suis mal synchro. Voilà, étincelle. On est bien d'accord, marico. On est bien d'accord. Parfait. C'est tout ? Voilà pourquoi je resterai toujours un peu aussi bien. Quelle honte ! Ils vont retenir sur ma paix. C'est mon tour maintenant. D'avantage, tu es à bout de force après ce combat contre mon collègue. Après, tu te demandes pourquoi Moufouette a mozalène viet. Allo ? Bien. Bien. Nickel. On se fait un petit encore, on garde lui-même. Il commence à être patron même, la petite team qui est en mine de rien. Il faut juste monter mon Moutouboui. On va aller bien. Ok. Comme d'un, une promotion par pitié. Et de meilleurs Pokémon par à la même occasion. Manon ? Il y a ton chat qui s'ouvre les portes maintenant. Elle a ouvert de la bande de l'escalier. Ouais. Super. Quelle force. Oui, vraiment, quelle force. Il est impossible d'aller écrire avec des mots. Pourtant, j'en connais plein. On a terminé ici. Retournons aux éoliennes. Ils ont laissé les clés. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont oublié un truc. C'est une clé centrale. Elle ouvre les éoliennes. Elle ne servira à rien. Tu devrais apprendre. Et bienvenue à toi, Baboumédium. Bienvenue chez Copseez. Ces voyous voulaient me voler mon précieux miel. Ils étaient bizarres. Tu as vu comment ils étaient habillés ? Ce qu'ils disaient n'avait pas non plus beaucoup de sens. Bon, je dois te remercier. Tiens. Prends donc un lot de mon décieux miel. Chaque fois que tu fais ce genre de jeu, j'ai envie de reprendre Pokémon, puis je joue une heure et j'en ai marre. Moi, ça me rappelle que j'avais cet effet-là avec les Sims. Je n'ai jamais réussi à jouer plus d'une session d'appuyer sur les Sims. Luna ! Tu viens ? Pour les gens qui se demandaient quel bouton j'avais. Voici Luna. Dis bonjour. Dis bonjour. Non, regarde là-bas. Là-bas. Devant. Non, pas moi. Devant. Cha. Bon, on ne l'a vu pas très bien, mais il est un petit peu énervé aujourd'hui. Alors. Si tu tâles ce miel sur un arbre ou de parfum, ça tirera peut-être des Pokémon. Ok. Peut-être que ça me permettrait d'avoir un Pokémon plante. Les fleurs qui poussent dans ces champs sont spéciales. Elles sont plus colorées que toutes les autres assines où tu ne me fous pas. Tu vas essayer les Pokémon pour ça. Si tu tâles du miel sur un arbre, va vérifier et suivez plus tard s'il y a du bruit. C'est le cas, c'est souvent à cause d'un Pokémon rare. Quand j'entends le brouissement des feuilles, mon cœur sent mal. Ruchinta. Ok. On reviendra plus tard. On va attendre qu'on reviendra un petit peu. Bon, on reviendra plus tard. On ne peut pas sauter. Non. Hop. On va leur taper dessus. Attendez, on va peut-être se guérir avant parce que je ne sais plus où j'en suis ni au point. Du coup, là, ils ne s'avaient pas vus. Qu'est-ce que c'est, tout ça ? Tu veux venir, finalement ? Bien. Je suis très contente, hein. Je vais le mettre ici plutôt. Oui. Il se perd un petit peu le musteboué. Parce que à niveau 9, il n'y a pas de savoir faire grand-chose. Tu dois sortir ? Maintenant, je vais pas te voir de toute façon, t'es moche. Et t'es pas très gentil. Quoi ? C'est pas possible, tu as la clé. Fermez la porte, t'auras servi à rien. Je suis perdant de l'histoire. Pas le temps de m'appuyer sur mon sort. Je veux prévenir le commandant. Je ne suis pas là pour m'amuser. J'ai une mission, figure-toi. Hum... Excusez-moi. Hum... Alors, hop, on change. On prend le petit Luxio. Il va être rentable, le Luxio, hein. Et oui, c'est ça, tous les mêmes. Et viens de te faire des câlins en sortant de la litière. Quand ils sentent bien mauvais. Quand il s'en foutent. Merci Light. C'était très difficile. Comment oses-tu comprendre d'être ma mission ? Hop. Récupérer l'électricité et les éoliennes. C'est notre mission. Ok. On envoie... Chère pour feu. Un petit mec point. Merci Ginda. C'est un peu déçu. Je suis un peu déçu. Non, ça va être juste là. Il n'y a pas beaucoup de défense en plus. Mais il se voit, j'ai l'impression. On va plutôt renvoyer un petit Luxio. Ça va, ça se gère. Hop. Étincelle. Ah, mais il est pété, Luxio, en fait. Ça va être mon futur Pharemp, en fait. Pharemp, en deuxième jeu, il est tellement bien. Alors que je ne suis pas fan des Pokémon électriques, en vrai. Je vais te laisser tomber sur des gosses qui cachent un vrai grand talent de dresseur. Les Pokémon ne peuvent plus combattre. Ils vont me les prendre pour me punir. Ouf. Attends, tu vas voir. Notre commandant va te le faire payer. Je suis un des trois commandants de la Team Galaxy. Non, attends. Un des quatre commandants. Mon nom est Mars. Du coup, il est attaqué. Nous essayons de créer un nouveau monde, meilleur que celui-ci. Mais les gens ne nous montrent pas de moindre compréhension envers ce que l'on fait. Tu ne comprends pas non plus, hein. C'est un peu triste. Bon, battons-nous pour décider de ce qu'on fera après. Si tu gagnes, tu pars. Si tu gagnes, nous autres, la Team Galaxy, nous partirons. Allez. Et enfin, peut-être pouvoir gagner un niveau, hein, depuis le temps. Je crois que je regarde ses vrais stades. Et bon, des Pokémon. Oh, on n'a pas 10 000 pour un sang. On va tout en coûter. Salut, Al. Comment ça va ? Et hop, étincelle. Avec un peu de chance, one shot. Ok. Ça dit qu'il y a Al. Yay ! Poursuite. Ok, on apprend. Il peut se courir du poison, même après avoir mettu l'ennemi chaffreux. On met Mustebo en premier. Mais il est vraiment dégueulasse, en fait. C'est quoi ces Mustebo en poil de... Allez, un petit McPunch. Un chat stéroïde. Fuyé ! Non, mais il n'a pas bougé que j'ai stéroïde, hein. Qu'est-ce que tu fais, Pokémon ? Un chat de surpoids qui est corsé, c'est ça. Yay ! Et on est bon. Oh, le bel XP. Impossible, j'ai perdu. Espèce de... Oups, j'ai complètement raté mon coup. Mais ce n'est pas grave, j'ai bien apprécié notre combat. Mes aïeux, ce moucheron t'a abattu à plate couture. Enfin, peu importe. Nous avons fait le plein d'électricité. Avec toute cette énergie, nous allons faire quelque chose de spectaculaire. C'est une danse même pour moi, putain. Tu dis que même le patron rêvait... Révers ? Révers ? Allons, Mars, il est temps de partir. Tais-toi, donc, huyot coton. On n'est pas d'ordre d'en recevoir de toi. Tu ferais mieux de filer doux. C'est peu de temps que tu nous as rejoint. On peut très bien se passer de toi. Je pense qu'il est temps pour le monde de nous dire au revoir et de partir. La team Galaxy. Il disait qu'il devait rassembler les Pokémon d'énergie à tout prix. Il disait qu'il voulait créer un nouvel univers. La divagation n'a oublié aucun sens pour moi. J'ai toute ma gratitude pour l'avoir sauvé. Je vais enfin pouvoir revoir ma petite fille. Papa ! Berk, papa, tu es sans mauvais. T'as vraiment besoin d'une douche. Il s'échit dessus. Oh, désolé. Ils m'ont fait travailler dans le sable. Merci beaucoup. Vous avez fait partir les méchants. Je crois que le Pokémon en forme de barlon reviendra nous voir bientôt. Un Godrive. Non, je ne ressemble pas à ça, gamin. Ah oui, c'est toi. Par contre, la team Galaxy a été aperçu près de cette centrale. C'est raison de ma présence ici. Alors, où sont-ils ces limites d'années ? C'est-à-dire qu'il fuir, dis-tu ? Tu es un dresseur, mais... Soit, je vais mener l'enquête à l'intérieur. Magnifique, tout ce que tu as dit est vrai. Superbe, tu as beau être jeune, tu as adresseurné. Parfait. Je m'en vais traquer les coupables. D'après les tuyaux, les stygions abriteraient le repère de la team Galaxy. Ce sera donc un prochain état. Alors, on va pouvoir retourner à l'eau, mais avant, on va peut-être refaire un petit tour au centre Puky Puky. Ça va jouer vraiment un petit peu les stats du Muste Boy pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Si c'est juste parce qu'il n'a pas beaucoup de nigo, ou si c'est juste parce qu'il est tout moisi du cul. C'est quoi du coup l'âge comme truc ? 20, 16, 21, 10. Il a une défense P totalement au 13. Ensuite, toniqué. Je vais faire un petit peu par rapport aux autres. Après, en soi, il n'a pas l'air d'être mauvais en attaquant. En tout cas, il évoluera. J'ai ma 4G, mais sérieusement, c'est... C'est celle qui te fait... Si la police existe, elle foutait quoi ? Mais dans tous les pokémons, la police existe, c'est vrai ça. Mais il ne faut rien. Normalement, le conseil 4 est censé s'occuper de tout ça aussi. Mais bon. Ça va, ça va. T'es gaffe, elle est relou aujourd'hui. Petite sauvegarde. Ah, ça se regarde plus rapidement des fois. Si tu t'as du miel sur un arbre, ou du parfum, ça t'aidera peut-être des pokémons. Ok, c'est bien. Ok, il y aurait dû d'un petit combat avant mon départ pour la foie du vestigieux. La foie, c'est moins forte qu'un gosse de 10 ans dans pokémons. On va peut-être pouvoir réussir à tuer le Ponyta avec le Mr.Boué. History error ! Hop. Il y a moyen. Il y a moyen de se faire masse XP d'un coup. Un petit critique, non ? Oui, c'est quoi ? Il y a des coups. Ça passe. J'ai eu peur. Yaii Tu m'as chopé dans mon air C'est ce que tu dirais de n'importe quel zoophile canadien Alors Parce que là il y a un montagnard Donc peut-être qu'il a des raquilloux et tout Donc si je guéris mon musteboué Il y a peut-être moyen de moyenner Pour gagner un grand coup d'XP Merci Mara Les surfens Il n'y a pas de montagne ici Mais j'ai quand même mis tout mon équipement Les mangas Pokémon ou les membres du Conseil 4 sont les méchants Et oui Ils ont eu trop soif de pouvaire Allez on pisse dessus De plus d'égalité Yes Pareil Il va peut-être pouvoir être très raquillement utilisable Du coup on va se bouer Mais ça fait bizarre avec l'habitude On n'a plus l'habitude d'avoir des Pokémon On ne commence pas directement avec un multi-exposé Presque Niveau 12 On a exécuté au niveau Et voilà Nickel Voilà Oh oui un très bon coup d'un Moi quand je joue tout seul J'enlève les animations pour que ça aille plus vide Mais les gens quand je suis en live Ils préfèrent que je mette les animations Donc je les laisse J'aime les Pokémon qui sentent bon Comme celui-là Tiens Sens moi ça Oh Zélia Oh Peut-être changer de Pokémon Est-ce qu'il est capable de me one-shot Regarde j'essayais On a terminé Pokémon Let's Go En quoi ? En 7 ou 8 heures Sans animation Link droite Ce jeu est beau de double sens Attends moi je suis toujours traumatisé dans mon enfance Par la nageuse Qui est en mode Et Devine où j'ai rangé mes Pokéball Elle est dans l'eau Tu comprends ce que je voulais dire Mon Pokémon sentait très bon non ? Je me demande quel Pokémon vit dans cette région Je ne sais pas comment c'est puissant par rapport à moi Je préfère envoyer un truc sûr Je vais essayer de me faire buter mon muscle boy Un petit Mac Point Mac Punch pardon Bing Yes Nombre de membres qui ont tenté de s'occuper des méchants et des problèmes de la région Peter Tarak Les champions de NB Cynthia Oui ça fait beaucoup sur GuiJ Plus de 50 dresseurs Donc en fait On garde juste Tarak Et Cynthia Et Peter Et t'as les 3 mecs les plus efficaces de Pokémon Et oui Je n'ai pas vu qui a voulu l'envoyer Mais dans tous les cas Je vais monter mon muscle boy C'est ça en fait Ils sont en haut de la ligue Donc ils font les kékés Et puis en fait Un 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 Non Mon Wesh Un pourfond C'est pas chier Tiens mais à chaque fois on baisse mon attaque C'est pas très gentil Vendredi La high Pokémon A décembre neige Avec la sortie du couron neige C'est quoi couron neige C'est une nouvelle DLC c'est ça Il y a 14 Je pense qu'il devrait bientôt évoluer en plus Avec tout ça Comment je peux perdre Je suis sous le choc Je me rappelle qu'avant Monter les autres Pokémon C'était vraiment très chiant Et très long Quand t'as un nouveau Pokémon Là ça va Ça se fait très vite D'accord Matt Ouais moi j'attendrai qu'il y ait une promo Puis je me prendrai Et je l'étorcherai Moi ce qui m'intéresse surtout C'est d'avoir le Pokédex étendu Pour le retaminer à 100% Symboles Voilà Rovieng 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 Ah 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 non raté Ah 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 La route est longue entre Chloraville et Vestijion Faisons plutôt un combat Tu criexou quand tu vas Pour Antin Ah j'ai peut-être moyen de le défoncer Avec les Muste Boy Tu es malentendu Là je commence à taper un petit peu Mon G n'est que plus puissant Ah bah lui aussi il a un G mais En même temps tu m'étonnes que la tour route est longue Et même tu tournes en rond C'est nickel Griexou merci J'ai pas dit du Elsa avec l'histoire d'un arbre gigantesque Mais je vais pas en dire plus D'accord Monsieur Boy c'est le make in peace C'est ça Pas mal Je n'ai plus aucun pokémen Ça ne fallait pas faire le kiki Ah chouette à monter Je me suis perdu Pourquoi fait-il que ça m'arrive ici Ah bah nickel Je vais pouvoir remonter le niveau là D'ailleurs j'aimerais bien le mettre là-bas Parce que c'est à vous Y'a pas envie de redépasser Ah c'est peut-être dans les directeurs dans le menu Mais on peut pas redépasser les pouvoirs d'ici C'est chiant One shot Non non Bing Météore Ah j'aime bien cette attaque Elle est vraiment pas ouf Mais je sais pas pourquoi Depuis la première La première G j'adore Euh Tourniquet Je sais plus ce que ça fait Ouais non Je dirais tourniquet D'abord on sera très sympa Grand chose Voilà Et voilà Maintenant j'ai perdu mon chemin Et le combat A fond de l'être perdu depuis tout à l'heure Je suis devenu un montagnard Si mieux J'ai gagné Ils sont fermés Encore un song cookie Bon on se barre Ça va très bien Krixou Merci Repousse Ok Yeah Je ne retiens pas mes clous Ils sont chauds les dresseurs là Ça change de j'aime les shorts Ok merde Quand même c'est quoi J'ai une défense physique de merde Ils t'envole Voilà Ouh hop Courelle C'est pas fit Ah merde C'est au prix Paf Yes Ying J'accepte pas les fêtes On ne joue pas dans le même cours Wesh Est-ce que j'ai envie de combattre Oh je ne sais pas Il est manié en plus Oh Tip Lou C'est peut-être moyen de l'avoir avec les météores Météores c'est plus ou moins puissant que vive attaque C'est même plus ou moins puissance Je ne sais plus Oh putain il y a pic pic Mais attendez pas C'est au prix Bon je peux avoir quand même Bon je peux avoir quand même Nickel Oh ouh Quelle lise race Races Pourquoi ne se reposer pas ici des fois Le bien au pouce est très utile Il permet de faire fuir les pokémons faibles Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup moins de pokémons à capturer Ah yes Parfait Eh bien Toi et ton équipe pokémons Elle avait l'air d'aller mieux Si vous regardez le passage Yei Ok Si il n'y a plus rien Je fais plus sûr que ça se prend Ça sera toujours utile Et remonte Les nombreux pokémons des poisons Ne peuplent la forêt de vestigieux Mais je n'ai acheté aucun antidote Qu'est-ce que je dois faire ? Continuez à faire du mito On peut rentrer à la gauche Là on a quoi ici ? Ah non c'est d'accord C'est un raccourci Du coup je pense qu'il doit y avoir Le pokémon de vol Euh pokémon d'insecte pardon On va prendre des tourboles On va les maltraiter un petit peu Bonjour mon nom est Sarah Et tu es ? Je parie que c'est la deuxième championne Elle s'appelle Kofi Enchantée de te rencontrer Kofi puis-je te demander un grand service ? Je voudrais traverser cette forêt Mais j'ai peur d'y aller seule On a dit qu'il y avait un groupe de sinistres individuels Appelé la team de Kalexie par là-bas Dis-moi fais la force s'il te plaît Je peux traverser avec toi ? Ah tout de suite Ça a essayé d'attirer les petits jeunes avec elle Sarah Cole Faire demi-tour Demi-tour est une excellente attaque J'ai pas compris je dis là Alors De sacrer tes pokémon Sympa Très sympa N'importe quand Surprenant de voir deux pokémon sauvages surgir en même temps Non pas Sarah Connor Sarah Cole Je cherche des pokémons de type insecte pour y aller à l'arène de Vestigions Ce sont des pokémons formidables Ils grandissent super vite Kofi d'autre Merci Matt On va faire des combats du haut En plus c'est bien Je vais pouvoir chouper de nouveau Sauf s'il y a des luttes Il y a un Levénard quoi Il y a ça raccroche aussi ouais Non on va pas le tuer J'adore l'attaque bon buff de Levénard rempli de TNT Pas de capture donc elle te colle Non Mais c'est tout moisi du cul Oh putain la sale Et du coup elle pique la moitié de ton XP Mais du coup s'il n'y en reste plus qu'un en face ça ne marche pas Il faut qu'il n'y en reste plus qu'un Comidlander C'est bon Il y a aussi Saratiboise Qui est très connu en Amazonie malheureusement Ah putain il a pensé la même chose Orphène Allez Arminis Pokémon cocon Et attendez voler sans son cocon De soi accroché aux branches Elle se nourrit d'eau de pluie Ça va aller Saratiboise Saratiboise Saratcompagne Saraconte Sarapistole Sarabibosh Vous êtes en forme de ce soir les enfants Ok Il y aura sûrement un truc plus tard ici Mais je ne sais pas quoi Saramoli Oh à l'appareil Saramène son bloc Du coup On va déglinguer quelques tours Pour choper de l'appareil Chante les saratines Chante les saratines On va essayer de taper Il va trop fort quand même Coup critique Hop Allez On n'aura pas pu le choper Dommage Par ici Tu veux savoir ce qui est cool Non je le dis quand même Les Pokémon de type insecte On fait juste un jogging Saravage Oh Là où je cherche trop long les enfants Je cherchais beaucoup trop loin Je joue allume sa radio Alors Avec un petit coup de cruelle là-bas Il n'en parle plus Par contre là je suis en merde Avec le Pachiritsu Il est un petit peu muté Ah non ça va Il s'est peut-être que le Vena Là qui m'a guéri d'ailleurs Ok Et Armudis on éclate aussi Du peu qu'on remette Ah Après c'est dommage Quel combat du haut Du coup c'était pas foufou sur la troisième génération Charmillon Il est tout mignon Il se trouve qu'il se fait beaucoup de doublons Avec Papillon quand même Oula Putain mais il résiste à mort Pas grave U6 gramme à faire le taf Et lui qui se guérit tranquillou dans son coin Ça au prix Allez Ta mèche Et tour volera Bam yes T'es pas de palettes Comment tu vas C'est l'uron Ok Un petit make punch Ah putain il avait déjà une vie d'attaque Fais chier Merci bisous Merci bisous Y'aï Et lui il est spécial Et c'est quoi de mieux Bon au pied on est mis à la place de griff Oh ça fait un moment de viet C'est le premier qui a évolué je crois Ceux qui méprisent les pokéons De type insectes sont des gens Infect Octra Qu'est-ce que t'as mangé encore Voltime pour Amalobide Ah il a réduit mon étour vol C'est cool Antipara Je la vois Je la vois Je vois que t'as défait C'est évident Quand l'adresseur est son pokéon Ça y est Un grand pouvoir appareil Ah des kinésistes Ça y est longtemps Ok Ok Deux abras Faudrait aller C'est un petit peu naze En Défense physique C'est pas qu'ils avaient plus Sans se cacher Ça vole aujourd'hui Pas comme les tour vols de coffee Il te zut mon étour vol Oh Une grande tournée de café De la part d'Aucard Bam 1000 cafés Pour tout le monde N'hésitez pas à faire un petit tour Au shop Ok Petite rivière Pour être sûr de l'avoir Et on est good Yai Yeng T'es fort Je sais pas pourquoi ça serait fort Il y en a qui réduit les pv de l'ennemi au niveau des pv du lanceur Ça peut être pété non Ça peut être plutôt pété Effort c'est fort Oui Je me doute bien Mais pas abandonner les pv Ah et des T'as Bah Pokémon Qu'hocéum C'est un peu le gars Quelque part Mais t'as pas mal de Qu'on s'appelle De De spin off Enfin de spin off De De Romhack Ou c'est le cas C'est moi qui suis venu la défaite Hum hum Oh Attends y'a un truc Armas C'est pas là Un Filball On peut qu'il y'a une bonne semaine Mais il n'est pas très bon d'attaque Non On peut pas dire ça Ouais parce que moi j'aimerais bien récupérer un Pokémon plante au passage Y'a combien de racers ici Une étrange présence est apparue Elle est mal dit toi C'est vrai mystérieux Tu sais Elle donne beaucoup d'énergie Après c'est surtout Il lance strat avec une team Full niveau J'imagine Ouais Après il faut être sûr de pouvoir attaquer en premier coup On va pouvoir s'éclater avec le Medica Hop Bien Yes Yes Bam Same kill Coucou Lily Comment ça va Quoi de beau Très bien et toi Take toi Elle n'a rien de mistake Salut Des niveau 1 et des fortes Et justement d'accueil en dernier Mais s'ils sont réclatés à la gueule Comment ils font En effet N'est-ce pas alors Lily Conte jeu sur sa chaîne Ça se rapproche du partenariat ou pas Lily Tu t'es donné jusqu'à mars C'est ça Je sais plus Tu t'es donné jusqu'à quand pour le partenariat Les supers sont en arrière J'ai repère un Pokémon rare Ça c'est bon on s'en rapproche mais c'est compliqué Janvier d'accord Du coup n'hésitez pas à aller faire un petit coucou à Lily Conjoku à soutenir Mais ouais c'est ça qui est horrible C'est plus on s'en rapproche Plus on a l'impression qu'on s'en rapproche moins en fait C'est euh C'est moi j'ai l'impression d'être récemment Très longtemps autour des 30 viewers Après je suis resté très longtemps autour des 60-70 Le partenariat il te nargue quand t'es pas loin Alors Du coup du coup Chanity si on te le tente Ming En fait ce qui est très très dur Lily C'est que les raids et les hosts Ils sont pas comptés malheureusement C'est moi il a pas la même couleur Bam Il y a plusieurs couleurs de Shinji D'accord Ming Bravo Bravo T'as vu la chieuse que j'ai fait ce matin sur Twitter Non j'ai pas eu le temps de voir J'ai lancé un sondage pour savoir si on disait le ou la Covid Ah mais c'est plus intéressant de savoir si on dit le ou la Gamecube Sur les gens Et Kid a par exemple un tableau qui lui permet de survivre avec un PV Après il fait effort Ce qui met le procurement adversaire à un PV Et en même temps il y a Kid qui nous regarde des PV grâce à ses gros Loucox D'accord Ah oui c'est chiant En effet C'est concert Et là tu voudrais avoir un petit peu plus de monde avec les vacances Je pense D'après la télé on dit une Covidatine Ah Moi je pensais que c'était une Covid de chocolat Où ça Wou Oh Oh On va qu'il perd ça Option Ça elle est longue cette forêt Donc ça on a déjà fait Je me demandais car j'ai grandement envie de Pokémon dernièrement Les viewers arrête pas d'en parler ça m'en chèvre Tu dois utiliser un émulateur je suppose Ouais Normalement je fais sans Mais là sur DS je suis un petit peu obligé malheureusement Parce que normalement Je fonctionne avec la Wii U Mais j'ai des problèmes avec la Wii U C'est son vert Son vert est qui ? Ah bon on peut y aller pour l'instant Oh voilà sorti Je suis soulagé On a réussi J'aurais jamais pu traverser ça tout seul Merci beaucoup Kofi Tiens Prends ça en guise de remerciement Ah yes Pourquoi tu attaques pas ta collègue qui vient ? Pourquoi faire gamin ? C'est un vrai wolf C'est sûr qu'on se reverra A bientôt Bon alors Kofi j'aime pas trop Kofi ça va bien Mais n'hésite pas si t'as besoin d'un coup de main Surtout pas Alors il y a du pêcheur là Là va c'est la raccourci de l'autre côté D'ailleurs ça c'est quoi ? C'est rien ? C'est rien Il faudrait qu'on reparle du truc dont j'ai paré la dernière fois aussi Il faudrait trouver un troisième larron Alors Tivi attaque Ça va suffire J'ai toujours pas de Pokémon Lente Bon là c'est sûr on le chope C'est bon C'est bon Rosbutton Pokémon bourgeon Il est sensible aux variations de température On dit qu'il purit quand il sent la chaleur du soleil Je sais pas si je vais le mettre dans mon équipe Je vais attendre de voir s'il n'y a pas autre chose Bon quoi que je suis Je te laisse deviner Gabin C'est juste que j'en ai marre de répondre D'y pour la même question à chaque année J'aime bien le café Pour faire ça Ça va fonctionner à voir Là bon Pour le temps c'était bien aimé dans tous les sens C'est cruel Il n'y a pas moyen de le choper derrière Ah merde Je pensais pas que ça a l'butré du premier coup Ça se voit pas du tout Ni dans les émotes Ni dans les descriptions de la pâle Ni dans les points Même pas dans les règles Pourquoi Gabin 206 Bah parce qu'il aime beaucoup Jean Gabin Et qu'il roule en 206 C'est bon Mais plus étrange Pourquoi FR Parce que Coffee Gaming C'était déjà pris Et je vais pas changer de nom Par rapport à Par rapport à A ce qu'on aille sur YouTube Donc j'étais obligé de rajouter le FR Putain si j'avais des oeufs ce soir Je ferais des crêpes Moi Ouais et puis là c'est que je crois qu'il y a un Comble Coffee Gaming Mais genre Qui existe Mais qui est inutilisé Donc ça me fait un peu chier Je peux même pas changer de nom Pour Coffee Gaming tout court Sinon on pourrait franciser tout ça Le jeu du café Mais du coup les gens Ils m'appelleraient café Ou le jeu Donc ça me fait un peu chier Voilà Euh du coup Petit attaque Il attaque bien sûr Ou le jeu du cul Voilà Euh Allez Petite Keeble Faut que je rachète Techniquement on t'appelle déjà café Mais en anglais c'est plus classe Mais oui Tout est plus classe en anglais Franchement Quand tu retraduis tout Et surnom Ou tant que tous les noms D'anglais en français Ça Ça sonne un peu moins bien Regarde Robin En français C'est Robin Ou Rouge Gorge Et même il y a des Robin Qui s'appellent Dick Ce qui fait qu'en français Tu l'appellerais Tu l'appellerais pas Mais Genipat Pokémon Veir Cible favorite des Pokémon Oiseau Il tente de se protéger Avec ses épines Venimeuses Ok Ok D'accord Il sera tout juste réveillé On l'appellera Café allongé Coucou N'Himélia Quand ça va Vaut mieux à guise Ce que pense De bref Enfin si Ah oui Bon ça peut éclater Franchement On peut encore M'expliquer Pourquoi il y a des gens Qui appellent leur ghost dick Dans les pays anglophones En vrai C'était Wistikram N'Himélia Qui a eu 44% de vote Sur Twitter Personne n'aime Tortipouce On dirait Rip à lui Mon effet Pokédex Est cassé Il marche vraiment plus Mon effet Pokédex Non parce que Là normalement J'ai l'effet Pokédex Maintenant Il marche plus du tout J'ai plus aucun effet Qui marche Non Mais c'est trop nul Pourquoi j'ai plus rien Qui marche Test 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 Ouais bah ça marche plus On a cassé le Pokédex On a cassé le Pokédex Du coup ça va mieux marcher aussi pour le Pokédex Ok C'est le truc qui s'est éteint un coup Sans prévenir Regarde pas le flou de gamin Hop Bah c'est bizarre Parce qu'il marchait tout à l'heure Il a fait Pokédex Non Il s'est pas désactiver en plein live Moi chaque fois que je vois un petit plouf Nuit là ça me fait penser à la blague du pingouin qui respire par le cul Donc j'ai un petit soucis avec lui J'ai fait le tort on s'en fout Et rien de peu plus Moi j'ai vu l'autre truc Ah Brandybou il classe ouais Ouais mais il suffit de me dire qu'il y a des trucs qui marchent pas Et je répare Mais si vous me le dites pas je répare pas Il y a une question Vas-y Oui tu peux aller au toilette Normalement il devrait survivre Normalement C'est sûr les Pokémon sauvages ont moins de défense j'ai l'impression Tout à l'heure il y en avait un niveau 15 Il a bien pris le truc Quel a été votre Pokémon que vous saviez qui était nul Mais oubliez quand même de l'avoir dans l'équipe Car on a forcément tous un petit côté qui fout quand on est petit Je sais pas en fait C'est une bonne question Moi j'aime bien Jolie Flore Je sais qu'il est pas foufou Mais je l'aimais bien en seconde génération Mais Scarino il Creepy Scarino m'a totalement cari Ma run de Pokémon de Cristal la dernière fois Ah mes Magic Art il évolue Il évolue en Léviator Gabin Relax Il fait des cookies il partage même pas Oh Tu dois confondre avec un autre Mat Tu dois confondre avec Elgatron Mais je me débrouillais bien avec Jolie Flore Je sais qu'il était pas ouf mais je l'aimais bien Ah mais j'ai pu retomber sur le truc que je voulais moi Moi comme un pigeon j'ai acheté Diamant et Pearl et Platine Et du coup j'ai pris les 300 Ah mais j'ai pas ce que je veux Et putain mon Scarino il tapait tellement fort En plus j'en avais chier pour l'avoir Il y a un gros côté aléatoire pour l'avoir sur la deuxième idée en plus En plus le Polita en version Galar il est devenu totalement pété je crois Enfin vrai Il est sur DAS Alex C'est pour ça qu'il y a deux écrans Franchement même pour DAS ça a joli Passion Galar est un peu pour A en vrai Ah ouais Bon on m'a dit qu'il était pas mal J'ai pas trop testé donc je peux pas trop dire Non bah écoutez j'arrive pas à retomber sur les trucs que je veux C'est chiant Faut que j'arrête de risquer les one shots en fait Bon on va rester que au pêcheur en bas Puis tant pis hein C'est juste pour collectionner Du coup on va c'est des pêcheurs On va plutôt utiliser notre cher Luxio On va monter un petit coel Plus que Je vais détendre et pêcher tranquillement C'est un hobby de la lutte Canon que Quelle belle prise Un dresseur couriace Allez en avant Non même pas Normalement les dresseurs sont un petit peu en dessous de mon niveau Ça va Ouais on est même niveau en fait Quand tu regardes genre Quand t'es niveau 20 dans Pokémon soleil ou épais Les autres ils sont niveau 10 ou 15 C'est cassé Dommage Trop niqué En effet il a bien niqué son tour Non ça va aller Gamin Ça va aller Je peux très bien faire ça Ok Morsure Je prends Oui À la plage de Gros yeux Ok Pêcheur parfait Non il s'appelle vraiment parfait Ok Ça ne mord pas aujourd'hui Je voudrais peut-être aller faire une pause Hop A belle Je crois qu'on va bien s'amuser avec lui Hop Sardines grillées À manger ce midi Hop Aïe Le pêcheur Ça s'appelle juste le bleu Elle est belle Mais franchement Franchement à quel moment Ils disent que ça peut être une bonne idée De mettre un pêcheur Avec plein de Magica La même Tout ça fait qu'ils n'ont pas d'XP Au niveau des Magica Ah bon ils nous ont un petit Léviator On fait un dégâts x4 On peut gagner que de l'XP On n'en parle plus Vous pariez sur qui Qui va gagner si on vous Hop Non on ne va pas changer de Pokémon On attaque encore avec l'étincelle Pour l'instant j'essaie de péter ma tablette de Shooker avec toute main Mais ce n'est pas facile avec une main Les mecs quand ils perdent ils allaient être en mode Ne je vois pas où est-ce que j'ai merdé Nickel Bah ce n'est pas mon jour Tu viennes le symbole Tu dois faire et qu'on n'est pas y C'est comme ça Tu peux pêcher Ouais Tu as trop envie de sacrer Pokémon Je te propose de faire un combat On va damer de Magikarp Bah je fais un malentendu on va arriver au niveau 19 Ok Poissier Rennes Très bon choix Il y a déjà des gens qui ont utilisé L'évolution de Poissier Comment il s'appelle là ? J'ai oublié son nom Poisseur Roi dans une team J'ai jamais eu personne de jouer Il y a même Ok Et on est bien Bien Yes Cette défaite me laisse aussi désemparé qu'un Magikarport de l'eau Du coup du coup du coup du coup par ici Yes Défense P Vestigeon On y est enfin C'est super de faire du vélo avec le vent qui te foite le visage pas vrai ? Et toi ? Ouais toi le dresseur Euh non oublie ça Terre Coriace Je te nourris pas Enfin Tu peux regarder tes Pokémon Allez on circule Mon ami prétend que la team Galaxy lui a pris son Pokémon préféré Mais j'ai du mal à y croire La team Galaxy est trop cool pour ça Ils n'ont pas de dette de filou Pas du tout Pas du tout La team Galaxy a confisqué mon Pokémon Je connais d'autres victimes Faut faire quelque chose Mais tout le monde a peur de la team Galaxy Que va devenir mon pauvre petit Pokémon Il est tellement choupi C'est le dresseur Mimi Tu as quel genre de Pokémon avec toi ? Ce genre de Pokémon indique combien de tes Pokémon Ce logiciel de Pokémon indique combien de tes Pokémon t'apprécies Ah j'ai toujours pas filé le... Le... Le Groszen Le contrôleur d'amitié indique l'amitié que vos Pokémon nous portent Si je pourrais le filer avec le Groszen Tiens on va le donner à... Ou à Luxuant en attendant Attends euh... Résume Retour c'est le truc par rapport à l'amitié C'est lié à l'attaque ou à l'attaque SP ? Ah elle est grouille le... Le... Le remake de... Enfin le... Le remix de la... Du Poké Center En musique ouais Attaque Ça va pas être intéressant un petit retour sur le QO C'est type normal le retour ? Quand t'as Pokémon de KO Ça signifie simplement qu'il y a plus de force Mais il peut toujours utiliser ses secrets hors combat Ok Les amis ce que je vous propose c'est qu'on va s'arrêter pour ici Parce qu'on continue le jeu Demain A 8h30 Tapante Donc n'oubliez pas le petit Foulou Pour ceux qui veulent continuer à voir la suite du let's play Et je vous rappelle qu'on se trouve ce soir à 20h Pour... Pour... Au propos du Gravity Rush Remastered sur PS4 Un bon jeu de plateforme qui est malheureusement pas assez connu Je vous laisse regarder l'emploi du temps sur le chat Alors je regarde un petit peu Parce que je voudrais voir un petit peu Chez qui je vais vous envoyer Je crois savoir chez qui Mais je vais être sûr Qu'ils finissent pas avant Parce que j'ai l'habitude de raider les gens au moment où ils courent C'est un talent tout pourri que j'ai Non du coup j'ai pas encore sauvegardé Non on va doublement sauvegarder Ok On en soit là Ah bah il y aura les redifs au pire ça beau Et merci pour ton follow Slynes Bienvenue chez Ecofiz Euh... Donc ne bougez pas on va aller raider quelqu'un En pensant là vous pouvez aussi voir les réseaux sociaux et les redifs Ici N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux Je mets pas mal de news là-bas Surtout Sur Twitter Voilà On fait quand même une petite save state Au cas où Vaut mieux trop sauvegarder que pas assez Ok Attends je regarde il te fait Ah merde Bah elle était juste en main en train de couper Merde je voulais faire un coucou à la Pépipin Ah putain merde Ah 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 Elle est en train de me raider Elle est en train de me raider Ah merde Bon bah on va devoir trouver Je veux pas vous spoiler Mais on va avoir un raid d'ici quelques secondes Donc il va falloir trouver quelqu'un chez qui aller juste derrière Aaah... Ça m'a réussi sans arrêt Eti arrête Dirty Qu'arrête Pépipin Coucou le raid, on vous attendait Je suis désolé Pépipin on voulait te raider Et au moment où je suis allé te voir en fait t'étais en train de me raider Mais en tout cas merci beaucoup ça fait plaisir En tout cas dans tous les cas allez voir Pépipin Elle est pleinement du partenariat Elle est follow sa gêne Elle est pleine de bonne humeur Elle fait du dessin, elle est sur Adès en ce moment Allez la voir quoi qu'il arrive Et elle se rémet un petit peu tous les jours Donc ce serait vraiment sympathique pour passer D'avoir de temps en temps J'ai dit s'il me raide je meurs Mais je te jure devant les gens qui sont là J'étais en train, je me suis dit à tous les coups si j'arrête là Elle va s'arrêter au même moment Parce qu'à chaque fois que je te raide C'est au moment où tu t'arrêtes Ne vous inquiétez pas on va aller raider quelqu'un d'autre Donc ne bougez pas en tout cas encore merci beaucoup Et puis pour ceux qui viennent d'arriver en tout cas bienvenue Merci à vous d'être passé Et ne bougez pas parce qu'on va aller trouver quelqu'un d'autre d'intéressant Et sinon n'hésitez pas à follower etc On fait un petit peu de tout En ce moment on fait du Pokémon On va faire ce soir du Gratty Rush On fait du Grash Bandicoot 4 On fait pas mal de jeux assez différents Alors chez qui qu'on va aller du coup ? Parce que le but c'est quand même que ça profite à quelqu'un de sympathique Et oui envoyez une vague de loeufs pour Pépipin Et merci Lady Clochette Et mille mille euros pour vos follow Bienvenue et merci à toi également Et magasins Bienvenue à vous tous Salut le suppositoire et coucou à tout le monde Je le savais Coucou sur le Rennes 0 Salut Vedapo Alors j'hésite j'hésite Est-ce qu'on ferait pas un petit coucou ? Un petit coucou à Zarkiel Des fois Allez on va faire un petit raid chez Zarkiel Qui est super sympa Pour ceux qui connaissent pas il fait un petit peu de tout Il a fait pas mal de Dark Souls-like Il fait du doublage C'est un grand ami de PADG Pour ceux qui connaissent Pierre-Alain Degaric Qui est un grand doubleur Très sympathique Il fait un petit peu de tout aussi Et là aujourd'hui il est sur du Final Fantasy XII Donc allez On va faire un raid Un petit hashtag raid Est-ce que t'as un nom pour ta communauté Pépipin ? Pour qu'ils sachent que ça vient de la part de nos deux communautés Des Pépinois Je sais pas Bon on va mettre des Pépinois Et puis si ça veut nager Et bah les Pépites nous noiteront pas Alors hop Et puis bien sûr n'hésitez pas à mettre quelques petits Hop Petites emotes Pour ceux Qui ont les sub Encore merci à tous Encore merci à tous ceux qui ont follow Encore bienvenue à tous les nouveaux Encore merci à toi Pépipin Et puis je vous fais des gros bisons Ce soir à 18h Et puis passez tous Une très bonne après-midi On se retrouve chez Amis Zarkiel Dis bisous Merci d'avoir regardé mon live Et j'espère qu'on se reverra très bientôt Si vous avez apprécié N'hésitez surtout pas à partager À suivre la chaîne Et si vous voulez donner un petit coup de pouce gratuitement Vous pouvez regarder quelques pubs sur Utip Vous pouvez retrouver mes futurs streams sur Twitch Dans l'onglet événements Ainsi qu'à activer des rappels Une dizaine de lives sont programmés chaque semaine Vous pouvez retrouver toutes les rediffusions des streams Sur la chaîne YouTube Coffee Gaming Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne secondaire Coffee Stories Où je fais des vidéos en tout genre Autour du thème du jeu vidéo et de la musique Ainsi que sur les réseaux sociaux Discord, Twitter, Facebook et Instagram Tous les liens sont situés en dessous de la vidéo À très bientôt sur Coffee Gaming Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada